Je m'appelle Paulina Do, j'ai 26 ans et je suis surfeuse professionnelle. J'habite à Anglettes et j'ai commencé le surf à l'âge de 8 ans. J'ai eu la chance de grandir en bord de mer et c'est vrai que la mer, la plage, c'est un environnement qui m'a toujours attirée. Je passais énormément de temps dans l'eau l'été à la plage et j'ai toujours été assez sportive, donc je ne restais pas inactive on va dire. Je prenais mon bodyboard, j'allais jouer dans les vagues, j'essayais de me mettre debout et forcément au bout d'un moment j'ai réclamé à faire du surf. Les sensations que j'ai eues dès le début m'ont énormément plu et je n'ai jamais arrêté depuis. Mes premiers souvenirs de Surfrider, je pense que c'était lors des ramassages de déchets sur les plages. Les clubs font participer souvent leurs adhérents et je me souviens d'en avoir fait avec mon club. Après il y a eu aussi des sensibilisations sur la durée de vie des déchets, sur le recyclage, sur le gaspillage. Je me souviens assez jeune avoir été confrontée à ces problématiques et d'ailleurs avoir pris ça vraiment à cœur. Je me souviens d'être entrée chez moi en faisant la morale à mes parents, en leur disant qu'il fallait faire attention à sa consommation, éteindre les lumières en sortant de la pièce. Ça devait être un peu dur pour eux de voir leurs filles les bousculer un petit peu dans ce sens-là. Mais je me souviens que j'ai pris ça à cœur et je pense que forcément quand on fait un sport, on évolue à l'extérieur, dans un milieu naturel. On est sensibilisés, on est confrontés à certaines problématiques, donc forcément ça ne nous touche plus. Les souvenirs que j'ai enfant, l'impact que toutes ces sensibilisations ont eu sur moi, je me dis que si moi en tant que surfeur professionnel j'arrive à toucher ne serait-ce qu'une personne par les messages que je peux transmettre, c'est déjà une victoire et c'est une façon aussi de contribuer au changement. Donc c'est un petit peu ça qui me pousse aujourd'hui à devenir ma reine de surf rider. C'est vrai que, encore une fois, je repars à mes souvenirs d'enfance, mais moi je regardais les surfeurs et surfeuses pro français avec admiration et leur message avait de gros impacts sur moi. Donc comme je disais, si je peux avoir ne serait-ce qu'un tout petit impact sur des jeunes ou des moins jeunes, c'est déjà une grande victoire. Alors moi, ma première session, ça remonte assez loin, mais je me souviens juste de découvrir ces premières sensations de glisse, de vitesse. Ça a été pour moi de suite une excitation, beaucoup de plaisir. C'est juste que ce côté ludique, il est extrêmement présent dès la première session et moi c'est ça qui m'a plu de suite. Après voilà, il y a les challenges pour progresser, arriver à être autonome, à prendre ses vagues, tout ça. Mais cette sensation, elle est vraiment présente dès la première vague et moi, c'est ce qui m'a rendue accro dès le début. Il y a toujours ces émotions et il y a toujours ce côté changeant constamment. Ce côté éphémère aussi, qu'on n'arrive pas à capter finalement une vague. Elle casse, elle disparaît et puis il n'y aura plus jamais la même... Il n'y aura jamais deux fois la même. Donc, j'ai l'impression qu'en des surfeurs, on court toujours après quelque chose, la vague parfaite, des sensations encore plus fortes. Et moi, je pense personnellement que je continuerai à surfer bien après ma carrière. Et quand je vois des gens surfer jusqu'à 60, 70 ans, ça me parle et je pense que j'en ferai sûrement partie si je peux encore surfer. C'est un petit peu dur de donner un spot préféré. Moi, je sais que j'adore surfer à la maison, mais rien que parce que c'est un environnement que je connais et je m'y sens bien. Mais après, en termes de qualité de vague, les meilleures vagues que j'ai jamais eues, c'est au Mexique et en Indonésie, aux îles Mentahuaï. Un souvenir qui m'a vraiment marquée, c'est mon premier titre de championne du monde junior au Brésil. Donc, c'était en 2006. Et c'était, comment dire, cette compète, ça s'est déroulé comme je l'ai rêvé. Comme je l'avais rêvé. Et du coup, ça a été des moments très très forts, des moments uniques. J'étais en équipe de France Junior à l'époque. Donc voilà, des moments partagés avec toute l'équipe. Et c'est vraiment le fait, je pense, le plus marquant de ma carrière. Ça a lancé aussi un petit peu ma carrière. Et c'est vrai que voilà, quand tout se connecte, on vit des moments très forts. Parce que je me suis rendue compte au fil des années que mon bien-être, ça passait forcément par ce contact avec l'océan. Et j'ai envie de le protéger et de continuer à en profiter au maximum. Merci. Merci.